Oui Johnny, ça n'a pas été un grand, grand match, mais ça vous fait une troisième finale d'affilée de Top 14. Oui, c'était un peu difficile ce match-là pour les deux équipes. Il y avait un peu de stress, je pense, un peu de pression et c'était un match où les deux équipes essaient de gérer le match, de maîtriser, de tout maîtriser. C'était difficile, mais la chose pour nous, la plus importante, c'est qu'après le premier mi-temps de l'émission, on n'est pas venu à retrouver la forme pour le deuxième, un peu de pression. Et là, heureusement, on a fini en avance. Vous avez senti que ces deux semaines, presque trois sans compétition, finalement, vous avez manqué ? Oui, peut-être pour moi, c'est un peu différent. Moi, ça fait un peu de temps que je n'ai pas joué, mais pour les autres, l'effort qu'ils mettent en ce moment dans les deux conditions, d'essayer de faire ça, c'est quelque chose de spécial pour nous. Il faut qu'on continue, mais le responsable ici à tout le monde, vu les joueurs, à tous les entraîneurs, de bien contrôler les semaines qui arrivent, qui viennent. On essaie d'être en bonne forme pour les deux matchs. Pour une fin de carrière, peut-être, entre guillemets, deux finales, Coupe d'Europe, Top 14, on ne peut pas rêver mieux ? Non, bien sûr. Je sais très bien que je suis très, très chanceux, privilégié d'être parmi un groupe de joueurs comme ça, un groupe d'entraîneurs et les supporters aussi. Et en France aussi, dans un championnat comme ici, c'est une vraie publier de jouer une saison comme ça. J'ai une saison, j'espère que ça se finit bien aussi. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Johnny.